Bonjour à tous et bienvenue à cette petite séance d'accueil virtuelle pour les étudiants admis au trimestre d'hiver 2021 dans le cadre du micro-programme de premier cycle de qualification en enseignement. Dans cette courte vidéo, je vais parcourir les éléments essentiels avec les informations qui seront les plus importantes pour vous pour commencer votre session et pour assurer que ça se déroule bien pendant vos études chez nous. Je commence par me présenter, je m'appelle Alejandro González-Martin et je suis le responsable du programme. Alors toute la vidéo, ça sera moi qui va vous parler, qui va vous donner les informations nécessaires. J'ai mis aussi mon adresse électronique pour des questions, si vous avez certaines questions. Mais attention, toutes les questions qui sont relatives à l'administration, comment vous inscrire en cours, un problème avec le système informatique, annulation d'un cours, activez votre adresse e-mail. Donc toutes questions techniques ou administratives, veuillez plutôt contacter la TGD du programme. Je vais vous donner les coordonnées plus tard dans cette vidéo. Donc pour moi, ça serait vraiment les questions plus générales qui concernent votre situation personnelle ou des questions sur les stages ou l'évaluation ou d'autres questions. Alors, si cela s'est clarifié, on va commencer à voir les différentes informations. Alors d'abord, si vous êtes admis dans le programme, c'est parce que vous avez reçu soit l'avis d'admissibilité, soit le permis d'enseigner. Mais du ministère, la seule différence entre l'un et l'autre, c'est l'examen de français. Donc pour passer de l'avis d'admissibilité au permis d'enseigner, il faut simplement avoir réussi l'examen de français, le TGF du ministère. Donc normalement, les documents vont ressembler à ceux-là. Alors dans les deux situations, en fait, si vous êtes déjà admis dans le programme, ça veut dire que tout est beau de ce côté pour l'un ou l'autre des documents. Si vous vous préparez pour l'examen de français, tantôt aussi, je vais donner quelques informations qui peuvent vous aider aussi à vous préparer du côté de la langue. Alors pour l'accès à la profession enseignante, ici au Québec, il y a plusieurs voies. Et pour vous, c'est la septième voie où vous êtes situé. Donc dans cette voie, c'est pour le titulaire d'une autorisation d'enseigner obtenue à l'extérieur du Canada. C'est votre cas. Et les ministères vous demandent de faire des cours, dont trois en évaluation de l'apprentissage, trois crédits, six crédits en didactique et trois crédits en intervention auprès des élèves en situation de handicap. Alors, vous êtes à la bonne place dans ces micro-programmes. Tous les cours que les ministères vous recommandent sont compris et le programme est agréé par les ministères. Donc tous les cours offrent ce que les ministères vous demandent. Et tantôt, je vais donner les détails pour chacun des cours qu'il faut faire. Par rapport à les stages probatoires, en fait, c'est une pratique professionnelle qui sert à évaluer les compétences. Et il faut savoir que ce sont chacun des individus, donc chacun parmi vous, qui doit s'organiser pour trouver des contrats avec les commissions scolaires ou les écoles pour arriver au nombre d'ER. Donc normalement, les ministères demandent un maximum de 900 R de pratiques professionnelles. Des fois, ça peut être 600 R, mais voilà, c'est à chacun d'obtenir des contrats pour les faire. Les contrats doivent être d'au moins 200 R à l'intérieur de 12 mois consécutifs. Alors, les petits remplacements ou les petites suppléances, ça ne compte pas. Il faut vraiment que chacun des contrats soit d'au moins 200 R. Si vous devez faire plusieurs contrats pour vous rendre à ces nombres d'ER demandés par le ministère, mais à chaque fois, vous demandez à votre employeur de le faire pour évaluer vos compétences en vue de l'adaptation du brevet. Donc, ce sera votre employeur qui va s'assurer de faire le suivi. Donc, c'est la personne qui fait le stage probatoire qui a la responsabilité d'informer la direction de l'établissement qui est un processus de stage probatoire pour que la direction mette en place un processus d'observation et de suivi et d'évaluation à la fin. Pour des renseignements, alors, si vous voulez renseigner la direction de votre établissement et vous-même, ici, il y a la page web du ministère où toutes ces informations et même le formulaire sont disponibles. Alors, n'hésitez pas à la consulter et n'oubliez pas, vous devez informer la direction de l'école avant le début du contrat de deux stages. Si vous avez déjà commencé, malheureusement, il n'y aura pas eu de suivi, alors ce contrat ne peut pas servir pour les stages probatoires. Alors, c'est très important de garder cela à l'esprit. Aussi, nous sommes conscients que l'intégration au milieu scolaire de n'importe quel pays, en particulier au Canada et en particulier au Québec, mais ça confronte les enseignants à plusieurs des situations et évidemment, chacun vient avec son bagage particulier, ses propres expériences. Il faut s'approprier le nouveau système scolaire. Il y a aussi la nouvelle langue d'enseignement, que des fois n'est pas la même que dans les pays d'origine. Et il y a aussi, il peut y avoir un choc culturel possible parce qu'il y a des cultures et valeurs qui sont différentes à la nôtre, à celle de notre pays de départ, ou les conceptions éducatives ou des préjugés du milieu. Alors, pour vous aider aussi à prendre en compte et à faire face à toutes ces possibles difficultés, les programmes proposent aussi un programme d'ateliers qui sont complètement gratuits. Les objectifs généraux de ces ateliers, c'est de préparer les futurs enseignants à l'intégration au milieu scolaire québécois, à développer un réseau favorisant l'enseignement, l'engagement, pardon, dans une démarche collective de développement professionnel. À se familiariser avec les approches valorisées par les programmes de formation de l'école québécoise. En même temps, réfléchir sur sa pratique afin de développer et d'adapter sa posture professionnelle. Et préparer son insertion professionnelle. Alors, pour cela, il y a trois ateliers que les étudiants peuvent suivre. Comme je l'ai dit, ils sont gratuits. Alors, il y a un premier atelier sur l'intégration au milieu scolaire québécois. Un deuxième sur la gestion des classes. Et un troisième sur l'insertion professionnelle. Malheureusement, les ateliers ne seront pas disponibles à la session d'hiver. Et normalement, ils ne sont pas disponibles à l'été. Mais nous espérons qu'à l'automne prochain, ils reviendront à être disponibles. Donc, vous serez informés du moment où l'offre des ateliers reviendra. Vous recevrez des emails de la TGD de votre programme qui vous informera et vous pouvez vous inscrire et réserver une place pour suivre les ateliers. Aussi, entre temps, il y a le SNIP qui est une ressource incontournable qui est le carrefour national d'insertion professionnelle à l'enseignement. qui offre une panoplie de ressources et en particulier des informations utiles et un espace spécialement destiné aux enseignants formels étrangers. Alors, n'hésitez pas à consulter leur site et aussi à suivre les formations qu'ils offrent. Et voilà, à faire du réseautage avec les personnels. Ça peut être très utile aussi pour s'intégrer dans les milieux et pour commencer à se faire un réseau de connaissances. Alors, par rapport au programme, les informations qui suivent se trouvent toutes dans les guides de l'étudiant. Alors, pour télécharger les guides de l'étudiant, vous devez vous rendre à la page www.fse-faculté-des-sciences-de-l'éducation.umontréal.ca Et alors, quand vous vous rendez sur cette page, mais voilà, c'est la page de notre faculté. Et vous êtes étudiant des premiers cycles et vous verrez l'onglet ici, enseignants qualifiés hors Québec. Alors, si vous cliquez, vous verrez les micro-programmes des premiers cycles de qualification en enseignement. Et voici l'onglet guide de l'étudiant. Alors, quand vous cliquez, il y a les guides qui s'ouvrent pour l'été et l'automne 2020 et l'hiver 2021. Alors, les informations pour vous sont là. Et vous pouvez cliquer et toutes les informations que je vais dire se trouvent là. Vous pouvez même télécharger les documents. Alors, la première chose à remarquer, c'est les caractéristiques du programme qui est conçu pour vous et pour des étudiants comme vous dans votre situation. Alors, les programmes cherchent à établir des liens étroits entre théorie et pratique pour faire connaître la philosophie éducative qui prévaut au Québec, de faciliter votre intégration dans le système scolaire québécois, et aussi de vous aider à réfléchir sur votre propre formation de base. Donc, on reconnaît votre expertise et votre formation précédente. Et on essaie de l'utiliser pour marcher vers l'avant et pour faciliter l'intégration. Et aussi d'être conscient de la richesse multiculturelle et plurilangue du contexte scolaire québécois. Et aussi que vous pouvez être un atout dans ce système. Donc, venant d'autres cultures et peut-être parlant d'autres langues, vous avez aussi des atouts importants pour ce système scolaire. Aussi, on offre un environnement d'apprentissage en ligne. La plupart des cours utilisent la plateforme institutionnelle estudiant.umontréal.ca et on a aussi une approche programme qui vise à combiner les cours de façon à ce qu'ils soient complémentaires et de diminuer les rédondances. En particulier, tous les cours du programme sont offerts le soir. Ce qui facilite que les gens qui sont déjà dans les écoles ou qui ont un autre travail ou qui ont des enfants puissent s'occuper de leurs choses. Et c'est le soir, à partir de 5h30, qu'ils peuvent suivre leurs cours. Et aussi, vous n'êtes pas mélangé avec les autres étudiants des baccalauréats. Alors, tout le monde qui sera ensemble sera déjà dans votre situation. Des enseignants formés à l'étranger qui ont déjà une expérience et qui ont une tranche d'âge complètement différente à la tranche d'âge des étudiants du bac. Et évidemment, la plupart d'entre vous ont une famille, des enfants. Donc, ça va faciliter aussi de se retrouver avec ses pairs dans les différents cours que vous serez à suivre. Si on regarde les cours qui sont offerts, le ministère vous demande 5 cours et nous vous offrons 5 cours. En particulier, s'il y a 6 cours, mais parmi les 6 cours, il n'y en a que 5 à suivre. Alors, le ministère demande un cours sur le système scolaire québécois. C'est le cours État 11-12. Un cours sur l'intervention éducative et le développement. Donc, c'est le cours PPA 12-12. Un cours sur l'évaluation. C'est le cours État 35-50 et deux cours de didactique. Parmi les deux cours de didactique, il y a les dits 11-14, qui est le cours didactique général pour tous les étudiants. Et après, il y a deux cours dont vous devez choisir un. Il y a les cours dits 33-71, qui est le didactique de mathématiques, sciences et technologies. Et les cours dits 33-72, qui est le cours didactique des langues et autres disciplines. En fait, pour ce cours, le choix est déjà fait pour vous par le ministère. C'est le ministère qui a décidé, selon vos profils, qui doit faire les 33-71 et qui doit faire les 33-72. Tous les cours sont offerts à chaque session, sauf ce cours ici, qui est offert en alternance. Alors, cet hiver, ça sera le cours 33-72, didactique des langues et autres disciplines, qui sera offert. À l'été, ça sera le cours 33-71, didactique des maths, sciences et technologies. À l'automne, ça reviendra le cours des langues et autres disciplines, etc. Donc, il faut s'organiser, parce que c'est le seul cours qui est offert une fois sur deux. Donc, à chaque session, il y en a un de deux qui est offert. Alors, le choix est fait pour vous, par le ministère. Donc, si dans votre permis d'enseignement ou dans votre avis d'admissibilité, on dit que vous êtes admis pour enseigner les mathématiques au secondaire, ou les sciences et technologies au secondaire, ou l'éducation physique et la santé, vous devez forcément faire le cours 33-71, didactique des maths, sciences et technologies. Si, dans votre permis d'enseignement ou avis d'admissibilité, il dit que vous êtes admis pour enseigner les français langues d'enseignement au secondaire, ou l'univers social au secondaire, ou l'éthique et la culture religieuse au secondaire, ou les arts, ou l'anglais langue seconde, ou les français langue seconde, ou une autre langue tierce, vous devez forcément suivre le cours dit 33-72. Les sept personnes qui peuvent véritablement faire un choix sont les gens pour qui ils ont été admis pour l'enseignement pré-scolaire et l'enseignement primaire, ou l'adaptation scolaire. Alors, les personnes dans ces deux situations peuvent choisir librement de faire l'un ou l'autre. Alors, faites très attention, c'est vous qui devez vous inscrire, mais si vous vous inscrivez au « mauvais cours », entre guillemets, au cours qui ne correspond pas, mais malheureusement, vous devrez faire le cours qui correspond à vous, alors vous devrez faire les deux cours. Donc, faites très attention, vérifiez toujours le tableau, pour voir dans lesquels des deux colonnes vous vous trouvez, et inscrivez-vous au cours que le ministère vous exige. J'insiste, si vous vous inscrivez à l'autre cours, vous devrez toujours faire le cours que le ministère vous exige, alors vous devrez faire les deux cours. Alors, c'est mieux de faire attention dès le début et faire l'inscription au cours qui vous correspond. Bon, le programme peut être fait dans un minimum de deux sessions. Donc, si vous avez disponibilité et du temps, mais voici une proposition de chez Minimo. Il peut être fait en une année complète, en trois sessions. Donc, ici, une proposition, mais il peut être fait en plusieurs temps. Ça dépend de chacun de sa disponibilité, de combien de cours vous faites par session. Donc, voilà, le Minimo serait deux ou trois sessions. Le Maximo, ça dépend de vous. Il y a une escolarité maximale. Vérifiez toujours avec la TGDE qui pourra vous informer. Et c'est même indiqué dans les guides de l'étudiant. Pour que vous ayez une idée, les sessions dans une année scolaire sont trois. La première, c'est la session d'automne, qui commence le 1er septembre et qui finit vers le 20, 21 décembre. La deuxième session, c'est la session d'hiver, qui commence en début janvier et qui finit le 30 avril. Et la troisième session, c'est la session d'été, qui commence le 1er mai et qui finit vers la fin juin, début juillet. Alors, dans les sessions d'automne et d'hiver, chaque cours, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine, trois heures de cours. C'est à la session d'été, comme elle est plus courte, que les cours sont intensifs et se donnent deux fois par semaine. Donc, il faut aussi garder ça à l'esprit. Pendant la session d'automne et d'hiver, vous pouvez faire plus de cours parce que les cours ne prennent qu'un soir par semaine. Mais à la session d'été, vous pouvez faire moins de cours parce que chaque cours prend deux soirs par semaine. Il faut faire très attention aussi au moment de s'organiser. Aussi, pour s'organiser, il y a quelques contraintes qu'il faut garder à l'esprit. Alors, je vais parcourir une par une et toutes les contraintes. Alors, comme je l'ai dit tantôt, les cours sur le système scolaire, les cours sur la gestion des classes et la différenciation, les cours sur l'évaluation et les cours de didactique général sont offerts à chaque session. Il n'y a pas de contraintes de ce côté. Par contre, les cours sur le système scolaire, les cours État 11-12, doivent obligatoirement être suivis avant les cours PPR 12-12. Alors, dans vos planifications, assurez-vous d'avoir suivi et réussi ces cours avant de vouloir vous inscrire à cet autre cours. Aussi, les cours d'évaluation, les cours État 35 et 50, a deux préalables, les cours sur le système scolaire et les premiers cours de didactique. Alors, il faut les avoir réussis avant de pouvoir s'inscrire aux cours d'évaluation. Si vous vous inscrivez automatiquement dans le système et que le système a fait une erreur et vous permet de vous inscrire, faites attention parce que les TGD vont vérifier, ils vont vous désinscrire si vous vous inscrivez à ce cours sans avoir réussi ces deux-là. Il est très important, il faut les avoir réussis. Donc, il faut forcément les avoir fait avant. Une autre contrainte, c'est que les cours d'évaluation doivent être suivis à la dernière session de votre échauffement. Alors, si vous voulez vous inscrire mais qu'il vous reste d'autres cours à faire, soit vous le faites en même temps, soit vous ne pourrez pas vous inscrire à ces cours. Donc, il doit toujours être à votre dernière session. Finalement, comme je l'ai dit aussi, les cours disciplinés, didactiques disciplinaires, eux, ils doivent être suivis avant ou en même temps que les cours d'évaluation. Donc, il y a moins de contraintes. Mais j'insiste, ils sont offerts en alternance, comme je l'ai dit tantôt, une session sur deux. Alors, vous devez vous organiser pour suivre le cours qui vous est demandé par le ministère et être certain qu'il va être disponible à la session où vous voulez le faire. Donc, pour toutes les questions sur les cheminements, si vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas à contacter la TGD qui pourra vous guider et vous orienter pour passer à travers toutes ces contraintes. Évidemment, la vidéo est toujours disponible. Alors, n'hésitez pas à la revoir autant de fois que nécessaire pour vous assurer que dans vos cheminements, dans votre planification, vous respectez toutes les contraintes. Il est aussi important de dire que le cours du micro-programme offre 15 crédits, que ce sont les crédits que le ministère vous demande. Mais pendant que vous êtes inscrit au micro-programme, il est toujours possible de faire d'autres cours qui seront appelés des cours hors programme jusqu'à un maximum de 15 crédits, alors 5 cours de plus. Ceci peut être intéressant dans quelques scénarios. Si vous avez certaines bourses, il y a des bourses qui vont demander aux étudiants d'avoir un minimum de crédits par session et des fois, ça peut être compliqué à remplir avec justement les cours du micro-programme. Donc, certains étudiants vont avoir avantage à suivre des cours hors programme en parallèle, ce qui va leur permettre de compléter les crédits nécessaires. Un autre scénario, c'est par exemple si vous avez enseigné l'histoire dans votre pays d'origine, ici, vous devrez enseigner l'histoire du Canada et peut-être que vous ne savez pas beaucoup de choses sur l'histoire du Canada. Alors, vous pourriez être intéressé à suivre un cours sur l'histoire du Canada ou la didactique de l'histoire ici et ça va vous permettre d'enrichir votre formation. Alors, il sera possible de le faire en parallèle pendant que vous êtes toujours inscrit au micro-programme. Pour les gens qui préparent les tech-faits, il y a des cours de français et des cours pour préparer les tech-faits qui peuvent être aussi utiles. Donc, c'est toujours intéressant de regarder l'offre de cours. Dans les guides des étudiants, il y a une liste des cours suggérés et n'est pas exhaustifs qui peuvent vous donner des idées sur certains éléments que vous pourriez aimer faire. Il est très important, il faut toujours être inscrit au micro-programme. Du moment où vous finissez les derniers cours, vous ne serez plus étudiant du micro-programme, vous ne pourriez plus faire des cours hors programme. Alors, si vous avez prévu de faire des cours hors programme, il faut aussi s'organiser pour les faire avant de finir votre dernier cours au micro-programme. Évidemment, si vous ne voulez pas faire de cours, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez faire zéro cours ici. Et une autre chose, les cours du micro-programme sont toujours offerts les soirs. Les cours hors programme, c'est des offres qui sont dans d'autres programmes. Alors, il y a des horaires spécifiques. Donc, avant de demander de vous inscrire à tel cours, mais regardez les horaires et vérifiez qu'ils sont compatibles avec votre emploi de temps et qu'évidemment, ils ne se donnent pas en même temps que le cours du micro-programme que vous allez suivre à une session. Pour vous inscrire en cours hors programme, vous devez contacter votre TGDE. Vous devez faire d'abord la recherche du cours qui vous intéresse et lui écrire si le cours que vous demandez est clairement compatible et cohérent avec la formation des enseignants, la TGDE pourra l'accepter immédiatement. Si vous demandez des cours qui ne sont pas clairement liés à l'enseignement ou à la formation des enseignants, la TGDE va me référer la demande et ce sera les responsables du programme, dont moi, qui devra faire la décision pour accepter ou pas accepter tel cours hors programme. Alors, faites attention pour choisir des cours qui clairement vont avoir un impact sur la formation, votre formation en tant qu'enseignant. Alors, voilà, par exemple, des cours de littérature québécoise pour les gens qui vont enseigner français, pour les gens qui vont enseigner, par exemple, les maths, mais pour avoir des cours de modélisation ou de didactique de maths, pour les gens qui vont enseigner sciences et technologies, mais vous savez qu'ici, il faut enseigner la biologie, la physique et la chimie. Alors, si vous n'avez enseigné que l'îme des trois disciplines dans votre pays, il serait intéressant de faire quelques cours d'introduction aux autres disciplines ou même de la didactique de sciences ici. Donc, voilà, il y a toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. En parallèle, aussi, il y a des activités gratuites qui sont offertes à tous les étudiants. Il y a le centre de communication écrite, le CCE, et vous pouvez consulter la page web sur le site de l'université, qui propose des ateliers gratuits sur des aspects oraux et écrits du français. Souvent, les ateliers sont de deux heures et il y a une liste de préinscriptions, donc c'est premier arrivé, premier servi. Souvent, la liste d'ateliers pour la session est distribuée au début de la session ou avant le début. Les gens intéressés peuvent s'inscrire et garder une place. Pour les gens qui s'intéressent, il y a aussi des ateliers de français oral, en particulier pour les non-francophones, ce qui peut être très utile. À la faculté, il y a Karim Puyliot, dont ses coordonnées sont dans les guides de l'étudiant, qui peuvent aussi parler avec vous et vous conseiller certains ateliers ou même certains cours que vous pourriez faire hors programme. Alors, n'hésitez pas à regarder les coordonnées de Karim Puyliot sur les guides de l'étudiant et à la contacter au besoin. Il y a d'autres services qui sont offerts à vous, en particulier le Centre des outils et des études et développement de carrière et le César qui offrent plusieurs formations, ateliers et rendez-vous. Il y a, entre autres, un service alerte emploi et il y a des ateliers, par exemple, pour préparer un CV, pour préparer une entrevue, pour les stratégies de recherche d'emploi, etc. Et on peut avoir jusqu'à trois rendez-vous personnalisés. Alors, si vous avez les besoins de les contacter, mais n'hésitez pas non plus, ces services de l'université sont gratuits et sont là pour vous. Alors, n'hésitez pas à les utiliser. Par rapport à la TGD du programme, j'en parle depuis le début de la vidéo. Alors, la TGD s'appelle Geneviève Away et ici, il y a son adresse électronique. J'ai mis aussi son bureau, mais malheureusement, on travaillera à distance pendant la session d'hiver et son téléphone. Une chose importante, à la session d'hiver, on va continuer le travail à distance. Alors, le conseil serait d'éviter les appels téléphoniques, d'abord, parce qu'on ne sera pas à nos bureaux et comme on va travailler à la maison, ce n'est pas évident de retourner des appels. Alors, le conseil, c'est toujours de contacter soit la TGD soit moi-même en utilisant l'adresse électronique. Utilisez toujours votre adresse officielle humontreal.ca donc c'est avec cette adresse qu'on peut vérifier que vous êtes un étudiant de l'université et précisez toujours aussi votre matricule et précisez dans quel programme vous êtes inscrit. Tant Madame Away que moi, on s'occupe d'autres programmes aussi, donc quand les étudiants ne s'écrivent, des fois, on ne sait pas dans quel programme ils sont. Alors, n'hésitez pas à indiquer, utilisez l'adresse humontreal.ca, indiquez le programme où vous êtes inscrit et votre matricule et avec ça, ça sera facile de vous retrouver et de vous aider quand vous avez des consultations. Aussi, il est important de savoir que dans notre contexte, c'est l'étudiant lui-même qui fait la démarche pour s'inscrire au cours. Alors, si vous avez de la difficulté, d'abord, il y a des guides dans la page de l'université pour les étudiants et si évidemment ça ne marche pas, n'hésitez pas à contacter Madame Away qui pourra vous guider et vous donner des indices pour résoudre les problèmes que vous aurez rencontrés. Donc, il est d'abord prioritaire d'activer votre adresse humoreal.ca Vous avez ici quelques informations mais ça va être la seule garantie que c'est vous qui nous écrivez et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est toujours avec l'adresse institutionnelle qu'on va gérer toutes les communications. Et il faut aussi accéder au courriel institutionnel et regarder votre centre étudiant pour se faire sur la page de l'université et les petits bonhommes et c'est là-bas que vous pourrez accéder à votre espace ou aussi en utilisant cet accès qui donne accès au service pour la communication et les centres étudiants à l'université de Montréal. En particulier, les centres étudiants ressemblent à ça. Donc, il y a un panier. Les étudiants vont s'inscrire aux différents cours mais j'insiste si vous vous inscrivez aux cours qui ne sont pas et qui ne respectent pas les contraintes, les TGD peuvent vérifier vous désinscrire. Alors, faites attention et vous serez aussi tous les cours où vous êtes inscrit pour une session. Vous recevrez les factures aussi par les centres étudiants, etc. Donc, assurez-vous de les visiter avec une certaine fréquence. Par rapport aux dates importantes, mais ici, vous avez un tableau pour les dates importantes pour chaque session. Alors, pour vous, l'inscription va commencer le 24 novembre et la réinscription va commencer en mai. Si vous voulez annuler un cours, vous pourrez le faire jusqu'au 22 janvier. Ces dates peuvent changer. Alors, il est toujours important de vérifier soit avec la TGD, soit sur votre centre étudiant. Donc, ici, je vous donne la date qui est disponible maintenant, mais vérifiez toujours avec la TGD ou dans votre centre étudiant. et il y a une chose qui est importante à garder à l'esprit. Une annulation consiste à suivre un cours pendant trois semaines et on décide de l'annuler. Ça veut dire alors que le cours va être retiré de notre profil et sur nos relevés, il sera comme s'il n'avait jamais été utilisé à cette session et on ne le payera pas. Donc, vous avez trois semaines pour suivre le cours et décider si ça vous convient de le suivre au complet ou pas. Donc, l'annulation vous permet de changer d'idée sans qu'il n'y ait aucune conséquence ni financière ni scolaire dans vos relevés des notes dans un cours. Donc, aussi, dans certains cas, on peut choisir un cours mais après, il y a un contrat pendant la session et on va sentir qu'on va être surchargé. Alors, l'annulation peut être un bon outil pour vous. Il y a un deuxième outil que c'est l'abandon. L'abandon, souvent, c'est fait vers la mi-session. Les dates sont disponibles aussi sur le centre étudiant mais vous pouvez toujours contacter votre TGD. L'abandon, la différence, c'est que le cours va rester payé. Vous saurez payé le cours et vous n'aurez pas de remboursement. Mais l'abandon permet, autour de la moitié de la session, de décider qu'on ne veut plus continuer un cours, qu'on ne veut plus être évalué. alors le cours ne sera pas évalué. Vous devez le refaire à notre session. Ceci est intéressant si en cours de route, si rendu à la cinquième, septième semaine d'une session ou à la mi-session, encore, on vous offre un contrat et vous voyez que ça peut mettre en péril vos résultats dans les évaluations. ou si en cours de route, vous avez eu de mauvais résultats et vous pensez que vous risquez de ne pas réussir un cours, alors ça va être mieux de l'abandonner que de l'échouer parce qu'un échec, ça va être toujours présent dans votre élevé de notes tandis que dans l'abandon, on verra que le cours a été abandonné mais il n'y aura aucune note associée à ce cours. Donc c'est une deuxième mesure qui est importante à garder à l'esprit. Et pour les dates, pour les paiements, ici vous avez les dates prévues pour le moment. Mais encore une fois, vérifiez toujours les centres étudiants et consultez toujours la TGD pour vérifier les dates et ne jamais être en retard. Pour les cours qui sont offerts, mais comme je dis, tous les cours sont offerts. Pour le cours de didactique disciplinaire, ça va être réalliver le cours de didactique des langues et autres disciplines mais dans les guides étudiants, vous aurez même les horaires. Il est très important de garder à l'esprit comme la session sera à distance, mais chaque enseignant peut décider d'avoir des séances synchrones, des séances asynchrones. Donc, vous devez consulter chaque enseignant et voir le plan de cours en début de session pour savoir quels sont les moments des séances synchrones et des séances asynchrones. Toutes les séances synchrones auront lieu à l'intérieur de l'horaire déjà réservé pour le cours. Donc, d'abord, vérifiez les horaires pour voir les horaires qui vous conviennent et sachez que les séances synchrones auront toujours lieu à l'intérieur de ces horaires. Donc, ça peut durer la même chose que prévu. Des fois, ça peut durer moins. Donc, peut-être à l'intérieur de trois heures, les séances synchrones auront une durée de deux heures. Donc, encore une fois, ça va dépendre de chaque cours et de chaque enseignant. Alors, il va être important de vérifier en cette session d'hiver et pour les autres si on continue à distance. Évidemment, à l'hiver, quand ça sera à distance, il n'y aura pas de local, mais pour les sessions suivantes, sachez que les locaux sont annoncés dans votre centre étudiant, mais que ça peut changer en début de session parce que des fois, il y a trop d'étudiants ou il y a des, comment dire, il y a des problèmes d'horaires. Donc, les facultés peuvent réaménager cela. Donc, vérifiez quand vous vous inscrivez en cours, mais vérifiez toujours la veille et le début du trimestre vraiment les locaux pour savoir que quand il sera possible de faire des cours présentiels, que vous vous rendez à la bonne place. Une autre chose importante à savoir, c'est que les règlements pédagogiques ne rendent pas la présence au cours obligatoire. Donc, c'est l'étudiant qui peut décider sur sa présence ou son absence au cours. Évidemment, la présence est toujours recommandée. Alors, vous êtes invité et on vous recommande de participer à toutes les séances synchrones ou présentielles quand ça sera possible, mais on comprend en même temps qu'il y a des contraintes. Si vous avez des contraintes importantes qui vous empêchent d'arriver à l'heure ou qui vous obligent à manquer plusieurs séances, communiquez avec votre enseignant. Plus votre enseignant est informé de vos situations, plus on pourra les prendre en compte au moment de faire un jugement sur votre acquisition de compétences et de connaissances. Par rapport aux évaluations et aux examens, il faut savoir que selon les règlements pédagogiques, seulement les maladies sont prises en compte pour justifier une absence à une évaluation ou à une remise de travail, la maladie est en décès d'un proche ou aussi une compétition sportive d'élite. Mais le fait d'avoir un contrat ou de faire une suppléance ou de devoir garder les enfants ne sont pas acceptés, surtout que les dates pour la remise et les travaux et les examens sont annoncés dès le début de la session. Alors tout le monde est supposé pouvoir s'organiser avec assez de temps pour respecter les dates. Donc encore une fois, si vous pensez que vous allez manquer des dates, c'est toujours la faculté qui décide, ce n'est pas l'enseignant et voilà, il y a un formulaire à remplir, mais j'insiste, c'est souvent maladie ou décédant proche ou compétition sportive d'élite qui vont être acceptées comme raison justifiée pour une absence en examen ou pour la remise d'un travail. Une autre information importante pour vous, c'est de garder à l'esprit que les étudiants qui finissent les cours du micro-programme à l'été n'obtiennent les relèvés qu'à la mi-septembre. La raison, c'est que la session d'été finit à la fin juin, début juillet, mais à ce moment-là, déjà l'administration est à, comment dire, à un horaire réduit. Donc, les enseignants ont environ un mois, plusieurs semaines pour rendre les notes. Donc, ça va faire que vos notes soient rendues dans le système à la mi- ou fin juillet. Là, ça remet en août où tout le système est déjà au ralenti. Donc, vraiment, comment dire, les relèvés souvent sont disponibles à la mi-septembre. Donc, faites attention si jamais vous êtes pressé pour des contrats, etc. Alors, si vous prévoyez que cela peut être problématique, il faut s'organiser pour terminer à une autre session où les délais sont plus rapides. Ceci finit tous les contenus par rapport aux micro-programmes, mais il y a quelques informations complémentaires qui peuvent vous être utiles. Ici, au Québec, l'enseignement s'organise en trois cycles. Le premier cycle qui est tous les bacs ou les programmes qualifiants, dont le vôtre. Le deuxième cycle, c'est l'équivalent de maîtrise et autres dans plusieurs pays ou master. Et le troisième cycle, c'est le doctorat. Il faut savoir que pour être admissible au deuxième cycle, il faut avoir un premier cycle fini avec une certaine note moyenne. Dans votre cas, vous avez tous un premier cycle fini, donc vous seriez tous théoriquement admissible au cycle supérieur en vérifiant que vous avez la moyenne qui est nécessaire. Donc, si jamais la formation contenue ou la formation de la recherche vous intéresse, sachez qu'ici, à part les maîtrises, il y a plusieurs programmes de formation contenue. Il y a des micro-programmes, des diplômes d'études supérieures spécialisées et des maîtrises professionnelles. Et pour les gens qui veulent se former à la recherche, il y a les maîtrises de recherche et les programmes de doctorat. Vous pouvez explorer sur la page de la faculté dans l'onglet deuxième et troisième cycle les différents programmes. Pour que vous ayez une idée, parmi les micro-programmes, voici une panoplie d'options en administration d'éducation, évaluation de compétences, didactique, en orthodidactique, intégration pédagogie et technologie, etc. Donc, ça peut vous permettre d'avoir une expertise plus pointue sur certains aspects de l'éducation. Pour les programmes de recherche, la faculté a commencé cette année avec un programme unifié de maîtrise et doctorat, mais les différentes options sont ici. Donc, vous pourriez vous former à la recherche dans un des domaines qui sont spécifiés ici. Donc, encore, si ça vous intéresse ou si vous avez déjà une maîtrise dans votre pays et vous pensez à éventuellement faire un doctorat, n'hésitez pas à soit me demander pour vous mettre en contact avec les responsables ou à explorer sur le site de la faculté qui seraient les personnes à contacter. Il est aussi possible lorsque les étudiants sont à la maîtrise ou au doctorat de se faire offrir des contrats de recherche en tant qu'assistant de recherche. Donc, ça peut être aussi une façon d'entrer dans le marché de travail à l'université. Donc, c'est aussi quelque chose d'important à garder à l'esprit. Alors, avec tout cela, si vous avez des questions sur le fonctionnement général, etc., n'hésitez pas à contacter soit la TGDE soit moi-même et ça me fait à cette vidéo et j'espère que ça aura clarifié plusieurs aspects sur les programmes que vous allez commencer. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans notre programme, dans notre faculté et dans notre université et je vous souhaite du succès dans vos chemins et dans vos plans de formation et en espérant vous croiser en personne bientôt. Alors, bon début de session et bienvenue chez nous. Merci.